Ici, à la grâce, j'ai pensé que le ciel nocturne jouerait à plein. On le retrouverait, on y reviendrait, on verrait au-dessus de nous la voûte céleste, l'arche de la voie lactée et peut-être les trois mille étoiles visibles à l'œil nu. On aurait déjà l'impression de ce fourmillement infini, de ce fouillis merveilleux et déconcertant, ce fouillis du réel où se tracent nos existences. On reconnecterait alors avec la sensation d'être au monde, d'y être à la fois incorporé, d'y prendre part, d'en être une part, un élément vivant, conscient, puissant, quand bien même cette puissance est contrebalancée par le fait qu'on a également la sensation d'en être une fraction microscopique, infinitésimale. Et dans le même temps, exactement, on aurait également la sensation d'être confronté à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose d'immense, quelque chose qui nous englobe. Cet universel dont la portée s'étend à tout, à tous, partout. Et peut-être cette confrontation, c'est peut-être le nom, ce qu'on appelle le sentiment cosmique. Alors certes, l'universel ne se réfère pas nécessairement à l'univers au sens physique, mais le monde physique étant, pour moi, le tout premier monde, le ciel nocturne, en nous plaçant face à lui et en nous incitant à venir y prendre place, calme et sûr de nous. En quelque sorte, ce ciel nocturne de l'été, à la grâce, est pourvoyeur d'universel. Alors on lève les yeux. On touche alors l'unité du monde et dans un effet de boomerang, c'est notre unicité qui surgit, on intuite sa globalité et c'est sa fragmentation qui nous explose au visage, on se cale sur sa gravitation et ce sont nos chaos qui la recouvrent, on en sonde le mouvement et ce sont nos destins qui s'enchevêtrent, on en suit la marche commune et ce sont nos singularités qui se frottent et s'accidentent. Nous, tous les mêmes, c'est-à-dire dans la même condition humaine, sous ce même ciel, nous tous semblables embarqués sur le même bateau, et nous tous différents, milliards de pots, milliards de voies. Cette histoire-là, ce mystère-là. Et j'ai donc pensé que cette nuit serait propice pour que l'on fasse l'expérience sensible incarnée du sentiment cosmique qui est peut-être, c'est une hypothèse, l'autre nom de l'universel singulier. C'est-à-dire l'attention qu'il y a à être un parmi d'autres, un homme parmi les hommes, sous une voûte partagée. Et dans tout cela, il y a le roman. Alors, c'est cette affaire du roman. Alors, le roman comme aventure d'abord. L'idée que le roman est toujours une aventure, une aventure qui a à voir précisément avec le fait d'aller coucher dehors. Une histoire de camper, une histoire de camping, une histoire d'établir un campement, d'histoire de monter un camp de base, un camp de base vers les sommets, ou vers des sommets en tout cas pas encore gravis. Et en tout cas, le fait de se porter au dehors, de s'arracher, d'être sans lieu, sous les ponts, ou plus sûrement à la belle étoile, qu'importe, il s'agit d'être disponible à l'événement, au-dedans. À ce qui nous agite au-dedans, à cette expérience intérieure qui n'est jamais dedans, il faut le savoir, mais qui est toujours une déchirure, une déchirure qui peut alors devenir un étoilement. Et c'est là où on retrouve les étoiles, l'étoilement étant toujours une fêlure en étoile. Mais plus encore, le roman est toujours une aventure de l'universel singulier. C'est-à-dire que c'est presque même une déclinaison infinie de l'expression, un avatar de la formule. Puisque chaque roman singulier vient prendre place dans la sorte d'épopée littéraire que connaît l'humanité depuis l'origine, inscrit une présence dans un fourmiment, justement, et mêle sa voix au milieu d'autres. C'est un livre parmi les autres dans la bibliothèque universelle telle que la concevait Borgès. C'est une histoire tracée dans le temps et qui fait empreinte. Et donc j'ai l'idée que chaque roman, au bout du compte, après tout, n'est peut-être qu'une tentative toujours recommencée pour saisir l'universel singulier. Et que ce serait peut-être même là sa tâche. Donc, quand le roman couche à la belle étoile, ce sont des lectures, des textes où il sera question des étoiles, du ciel d'été, de femmes indécises et de sacs de couchage. L'étoilement, Conversation avec Antaille, Georges Didu Berman Étoile Une étoile est un ornement qui a quelques ressemblances avec un astre du ciel. Un manteau parsemé d'étoiles, note l'îtrée dont le grand dictionnaire donne le mot étoile, immédiatement après le verbe étoffer qui signifie employer pour une chose toute l'étoffe, toute la matière nécessaire. En imprimerie, l'étoile est une sorte d'astérisque qui sert à marquer un vide ou un renvoi. Ainsi, Monsieur Trois Étoiles s'emploie pour désigner quelqu'un qu'on ne veut pas nommer ou qui désire garder l'anonymat. Poétiquement, l'étoile signifie l'influence prétendue des astres, c'est-à-dire la destinée, ou bien elle peut signifier le regard des yeux. Étoile fait aussi partie du vocabulaire technique des fortifications et de l'architecture. C'est un point central où aboutissent plusieurs allées qui forment comme autant de rayons. En chirurgie, une étoile est un pansement dont les jets de bandes, ainsi qu'on les appelle, forment un X par leur entrecroisement, voire le front de la petite Léonie Boucheron. C'est enfin un genre de fêlure que l'on observe beaucoup sur le verre, d'où le mot étoilement que Littré définit comme l'état d'une chose, fêlé en étoile. Dalva Jim Harrison Quand le chemin a disparu, j'ai suivi le fond d'un arroyo à sec, puis je me suis garée sous un acacia à l'écorce verte. Je suis restée quelques instants immobile à côté de la voiture dans un silence presque complet. Le moteur cliquetait en refroidissant, puis j'ai recouvert la voiture d'une bâche légère de camouflage. Je ne me suis pas sentie ridicule en accomplissant ce geste paramilitaire, seulement reconnaissant que cette énorme tâche blanche sur la carte soit encore à peu près vierge en 1986. J'ai sorti mon sac de couchage d'été, ainsi qu'une grosse gourde d'eau, puis je me suis appuyée contre la voiture pour mettre mes bottes de marche. J'ai trouvé le lit de camp à l'intérieur d'un cairne que nous avions construit. Je l'ai déplié, puis suis allée ramasser du bois pour faire un feu. L'air fraîchissait enfin et la sueur qui coulait entre mes seins a séché en me démangeant. J'ai avancé avec précaution entre les cactus colas, les octylos, les agaves verts clairs dont on tire la tequila et les buissons de houe ramassant des branches de bois de fer pour mon feu. De retour au camp, j'ai empilé le bois, puis retiré tous mes vêtements avant de m'asseoir nu sur le lit de camp pour regarder la nuit descendre sur les montagnes. Le Cabezaprieta, immense région située jusqu'au-dessus de la frontière entre le Mexique et l'Arizona, est à la fois un parc où les espèces sauvages sont protégées et un champ de tir de l'aviation américaine, ce qui constitue sans doute un message ambigu aux yeux des créatures du désert. J'avais déjà renoncé à m'inquiéter de tels problèmes. À moins d'un mal de la cachette du lit de camp, nous avions trouvé un sentier vieux de plus de mille ans, couvert ça et là de fragments de poterie qui provenaient d'antiques pots à eau et de l'éclat plus brillant de coquillages marins. Les Indiens Ockham, une tribu qui a disparu voici un millénaire, empruntaient ce sentier pour aller dans le sud de la rivière Gila à la mer de Cortès afin d'y ramasser des coquillages pour leurs bijoux. Quel était à cette époque le nom de la mer de Cortès ? Comme nous, Cortès est arrivé sur le tard, je les voyais marcher en file indienne dans le désert au clair de lune quand il faisait le plus frais, descendant jusqu'à la mer pour camper et ramasser des coquillages. Maintenant, l'obscurité ne semblait pas tant descendre qu'engloutir lentement les montagnes à partir de leur base, comme si la terre elle-même diffusait les ténèbres. J'ai frissonné très légèrement de peur en entendant le premier appel de l'effraie qui vit dans les trous qu'elle creuse à l'intérieur du cactus sagaro. J'avais déjà campé là plusieurs fois et toujours ce frisson me saisissait quand je ressentais l'immense étrangeté du paysage. Je n'avais jamais rencontré personne ici. Les éléments qui constituaient mon moi étaient livrés au désert, au quartier de lune et aux constellations de l'été qui apparaissaient lentement dans le ciel. Comme j'avais toute la nuit devant moi pour regarder les étoiles, je me suis levée du lit de camp afin d'allumer le feu. Un scorpion, parent plus dynamical de la crevette, a détalé pour échapper aux flammes. Je me suis retenue de lui dire bonsoir à lui ou aux coyotes que j'entendais à quelques miles au sud. Malgré ma faim, je ne mangeais jamais quand je dormais là, désireuse de rester éveillée le plus longtemps possible pour regarder les étoiles. Mes yeux ont quitté le feu qui commençait de prendre, mon regard s'est levé et j'ai pensé à un passage d'un essai de l'orca, la nuit énorme qui se déhanche contre la voie lactée. J'ai baissé les yeux vers mon corps, mes bras, mon ventre et mes cuisses dorées par la lumière du feu. J'aimais infiniment la vie mais rien en moi ne regrettait de vieillir. Quand je me suis allongée sur le lit de camp, j'étais en proie à une excitation physique aussi intense qu'inexplicable. J'ai senti une brise presque imperceptible me frôler les pieds puis remonter le long de mon corps. Je me refusais à reconnaître les effets évidents de cette nuit de juin sous cette latitude, curieuse manière qu'ont nos émotions de nous cacher certaines informations. L'aube point dans le désert. J'ai regardé les étoiles vacillées puis disparaître. Il y a tout juste assez de rosée pour humecter la peau. Quelques minutes plus tôt, je me suis retournée dans mon sac de couchage en entendant le coyote mais je ne l'ai pas vue. C'était agréable d'être ici et de réfléchir à l'endroit où j'allais conduire ce jour-là. Lord Jim Joseph Conrad Je vais lire le début du chapitre 3 Jim fait le quart à la passerelle du Patna qui est un bateau qui croise en mer d'Aumant chargé de pèlerins. Là aussi, une histoire de microcosme saisi sur ce bateau et qui recèle par fragmentation en fait l'humanité. Un calme merveilleux régnait sur le monde et les étoiles par la sérénité de leurs rayons semblaient dispenser à la Terre l'assurance d'une éternelle sécurité. La toute nouvelle lune s'incurvait et, brillant bas au couchant, elle était comme un fin copeau d'or arraché à un lingot. La mer d'Omane, lisse et fraîche au regard comme une nappe de glace, étalait sa surface parfaitement plane jusqu'au cercle parfait d'un horizon enténébré. L'hélice tournait sans à coup, comme si son rythme faisait partie du plan de sécurité universelle. Et de chaque côté du patenat, deux profonds plis d'eau, continués sombres sur la surface lisse et miroitante, enserraient, entre leurs deux crêtes rectilignes et divergentes, quelques blancs tourbillons d'écume qui explosaient avec un sifflement grave, quelques vaguelettes, quelques rides, quelques ondulations qui, restant en arrière, agitaient la surface de la mer, un instant encore après le passage du navire, et s'étalaient avec un léger clapotis et finalement allaient mourir dans l'immobilité absolue du cercle d'eau et de ciel dont le point noir de la coque mouvante restait immuablement le centre. Sur la passerelle, Jim était rempli de la grande certitude de paix et de sécurité sans borne qui se lisait sur le visage silencieux de la nature, comme se lit la certitude d'un amour tutélaire dans la tendresse placide d'un visage maternel. Sous l'abri des tentes, s'abandonnant à la sagesse des blancs et à leur courage, confiant dans le pouvoir de ces incroyants et dans la coque de fer de leur bateau à feu, les pèlerins, d'une fois exigeantes, dormaient sur des nattes, des couvertures ou à même le plancher. Il y en avait sur tous les ponts, dans tous les recoins obscurs, enveloppés dans des toiles de couleurs, enmitouflés dans des haillons crasseux, leurs têtes reposant sur leurs baluchons, le visage enfoui au creux de l'avant-bras, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, robustes et décrépits, tous égaux devant le sommeil, frères de la mort. Un courant d'air, soufflé de l'avant par la vitesse du navire, circulait constamment dans le long espace sombre entre les hauts pavois et au passage, il caressait les rangées de corps étendus. Quelques pales quinquées sous globes étaient suspendues ça et là par de courtes cordes sous le fêtage des tentes et dans les ronds de lumières confuses qu'ils projetaient et qui tremblotaient sous l'effet des constantes vibrations du bateau, on apercevait un menton levé, deux paupières closes, une main brune avec des bagues d'argent, un bras décharné dans les plis d'une couverture déchirée, une tête renversée en arrière, un pied nu, une gorge dénudée étendue comme offerte au couteau. Les riches avaient fait des abris poussiéreuses. Les pauvres étaient allongés côte à côte avec sous leur tête toute leur possession terrestre nouée dans un chiffon. Les vieillards solitaires dormaient, jambes repliées sous leur tapis de prière, les mains sur les oreilles et un coude de chaque côté du visage. Un père, les épaules remontées et le front sur les genoux somnolait dans une attitude d'accablement à côté d'un enfant aux cheveux ébouriffés, endormi sur le dos et qui tendait un bras impérieux. Une femme couverte de la tête aux pieds comme un cadavre d'une pièce de toile blanche tenait un enfant nu au creux de chacun de ses bras. Empilés tout à l'arrière, les bagages de l'arabe faisaient un gros monticule aux contours irréguliers au-dessus duquel oscillait une lente tempête et derrière on voyait pêle-mêle de vagues choses, reflets de cuivre d'ustensiles ventrus, le repose-jambe d'une chaise de pont, des fers de lance, le fourreau droit d'une vieille épée appuyé à un tas de coussins, le bec d'une cafetière d'étain. Sur le couronnement, le loque automatique faisait entendre périodiquement son teintement. un coup à chaque mile parcouru pour une mission de foi. Au-dessus de la masse des dormeurs flottait parfois un imperceptible soupir de résignation, exhalaison d'un rêve agité et de brefs bruits métalliques résonnant soudain dans les profondeurs du navire, le raclement discordant d'une pelle, le claquement violent d'une porte de chaudière éclatait brutalement comme si les hommes qui manipulaient les objets mystérieux d'en bas avaient le cœur plein de féroces colères, cependant que la svelte et haute coque du vapeur poursuivait sa marche égale sans une oscillation de ses mains nues, fendant sans relâche les grands calmes des eaux sous l'incomparable sérénité du ciel. Jim arpentait la passerelle d'un bord à l'autre et dans l'immense silence ses parts résonnaient à ses propres oreilles comme si les étoiles vigilantes en renvoyaient l'écho. Ses yeux erraient sur la ligne d'horizon et semblaient avidement scrutés et d'inaccessibles, mais ils ne virent pas l'ombre de l'événement qui se préparait. La seule ombre sur la mer était l'ombre de la fumée noire que la cheminée déversait à flots sur une immense banderole dont l'extrémité se dissolvait sans cesse dans l'air. Deux malais silencieux et presque immobiles tenaient la barre, chacun d'un côté de la roue du gouvernail dont la jambe de cuivre brillait par endroits dans l'ovale de lumière projetée par l'habitacle. De temps à autre, apparaissait dans la partie éclairée une main dont les doigts noirs lâchaient et saisissaient alternativement les poignées de la roue qui tournaient et les maillons des drosses de gouvernail crissaient bruyamment dans les gorges du tambour. Tantôt Jim jetait un coup d'œil au compas, tantôt il promenait un regard circulaire sur l'horizon inaccessible, tantôt il s'étirait jusqu'à faire craquer ses articulations avec une lente torsion de tout le corps dans une sorte de paroxysme de bien-être comme si, enhardi par l'apparence invincible de la paix, il se sentait indifférent à ce qui pourrait lui arriver jusqu'à la fin de ses jours. De temps en temps, il regardait nonchalamment une carte fixée par quatre punais sur un trépied bas situé en arrière de l'appareil à gouverner. La feuille de papier qui reproduisait les fonds marins présentait sous la clarté d'une lanterne sourde attachée à une épontille une surface brillante aussi lisse et plane que la surface miroitante des eaux. Une règle de navigation et un compas de mesure étaient posés dessus. La position du navire au dernier relevé de midi était indiquée par une petite croix noire et la ligne droite tracée d'un ferme coup de crayon jusqu'à Périm figurait la route du navire. Itinéraire des âmes en route vers le lieu saint, la promesse du salut, la récompense de la vie éternelle, tandis que le crayon, sa pointe touchant la côte des Somalies, gisait, rond et immobile, tel un espard décaplé flottant dans l'eau morte d'un bassin abrité. Quelle marche régulière, pensa Jim, avec émerveillement, avec une sorte de gratitude pour cette si grande paix de la mer et du ciel ? Dans de tels moments, ses pensées étaient toujours occupées de hauts faits. Il chérissait ce type de rêve et le succès de ses exploits imaginaires. Il y voyait le meilleur de la vie, sa vérité secrète, sa réalité cachée. Ils avaient une éblouissante virilité, le charme du flou, et défilait devant lui en une marche héroïque. Il transportait son âme et l'enivrait du filtre divin d'une confiance sans borne en elle-même. Il n'était rien qu'il ne put affronter. Cette pensée lui donnait un si grand plaisir qu'il souriait tandis que pour la forme, ses yeux restaient fixés droit devant lui. Et quand il lui arrivait de regarder vers l'arrière, il voyait la raie blanche du sillage tracé, aussi droite sur la mer par la quille du navire que la ligne noire tracée par le crayon sur la carte. Le fin copeau d'or de la lune, glissant lentement vers l'horizon, s'était perdu sur la surface assombrit des eaux et l'éternité qui règne au-delà du ciel semblait s'être rapprochée de la terre. Le sentiment des étoiles était plus intense et plus profond de l'ombre ternissant l'éclat du dôme diaphane qui couvrait le disque plat d'une mer opaque. Le navire avançait si uniment que sa progression était imperceptible au sens des hommes. On eut dit une planète surpeuplée filant à travers les espaces noirs de l'éther, au-delà de l'essaie des soleils, dans les solitudes calmes et terrifiantes qui attendent le souffle de créations futures. Ce qu'il peut faire chaud en bas, c'est rien de le dire, fit une voix. Je vais maintenant lire un texte de Mathieu Larnaudi intitulé « L'univers à l'ère de sa reproductibilité technique » paru dans le collectif « Le ciel vu de la terre » aux éditions Incultes. Et comme chaque fois que je le rejoignais, que ce soit dans les galeries, les musées où nous nous rendions voir quelque exposition à laquelle il avait été convié, ou bien dans tel bar où nous avions convenu de prendre un verre ensemble, m'obligeant à décommander tout ce que j'avais prévu le lendemain matin et à ne surtout pas envisager de faire quoi que ce soit qui nécessita un cerveau en état de marche, car je savais qu'en guise de verre, c'est une cuite complète qu'immanquablement nous prendririons, je l'avais trouvé agité sur le trottoir, fumant nerveusement, faisant les 100 pas, puis paraissant, lorsqu'il me salua et me précéda à travers le hall et le bar de l'hôtel jusqu'à la terrasse, couverte et au fauteuil disposé devant la baie vitrée dans lesquelles, l'un à côté de l'autre, nous nous écroulâmes, paraissant reprendre et poursuivre une conversation infinie dont l'interlocuteur lui était somme toute interchangeable, mon rôle se cantonnant à lui donner la réplique de la même façon que, sans doute, avant moi, l'avaient fait toutes les personnes qui avaient croisé son chemin au cours de la journée. Son discours en perpétuelle expansion ne faisait dès lors que se remodeler au gré des interventions de ceux qui lui adressaient la parole, y ricocher, les intégrer, ces interventions devenant comme les accidents nécessaires aux inflexions, aux bifurcations et aux mutations internes de sa logorée. Mon univers singulier a-t-elle osé écrire ? Dit-il en s'envoyant une bonne rasade de cet alliage composé de vodka et de champagne qu'entre nous, nous avons pris l'habitude d'appeler « femmes indécises ». L'univers singulier de l'artiste a-t-elle écrit ? Comme s'il y avait un univers bien à moi tout seul, un univers dans mon coin, privé, privatisé, comme s'il y avait pléthore d'univers, un pour chacun tant qu'on y est, ou que le privilège d'être ce qu'on nomme par convention un artiste et de se voir décerner et se titranvier par des critiques aussi dégradants, abrutis et inconsistants que celles-ci consistait à bénéficier d'un univers propre à soi, un PU, « Personal Universe », comme il y a des PC. Je n'ai pas mon univers à moi. J'ai le même univers que tout le monde, notre univers commun, le seul univers englobant la totalité du réel, dans lequel j'évolue et avec lequel je tente vaguement de me démerder comme tout le monde, dit-il en commandant déjà au barman qui déambulait, la main soutenant un plateau vide, entre les tables, une nouvelle femme indécise. et la main sous-titrage Société Radio-Canada et la main sous-titrage Société Radio-Canada